On y va ? Harry Potter, champion de Quidditch. Casu, je sais pas si t'es dans le chat ou quoi, si tu veux modifier le son, enfin le son, le titre, mais si tu n'es pas là et si tu ne me réponds pas, je considère que t'es pas là, je le ferai moi-même. Lecteur d'écran, désactiver, lisez le texte de l'interface sur ce qui n'existe pas de narration correspondante, ça ne pourrait pas fonctionner. Bah sous-titre, on va mettre activé, ouais. Taille standard, blanc, bah ouais. Ok, synthèse vocale, non ça va aller, homme USA, femme USA. Ah d'accord, les voix, on a le choix, homme, femme. Bah ce sera un homme alors. Transcription, ok. Vision de couleur, défaut. Attends mais, diverses options pour les personnes qui ont retrouvé la vision. Mais là les couleurs, on est d'accord que c'est, elles se ressemblent beaucoup trop les couleurs, ou c'est moi qui suis con, et il y a deux rouges et deux... Enfin il y a un jaune, les deux jaunes sont trop proches, non ? Bah désolé, on va prendre ça, parce que ça, ça va différencier de vous. Bah là, là, là c'est pas une question de daltonisme, là je suis désolé, c'est des enculés quoi. Enfin, il y a deux jaunes et deux rouges les gars. Le rouge de gauche est légèrement plus orangé, c'est très bizarre. Non, non, on va prendre ça. Là tu mets Saccor, il est mort, il est foutu. Celui-là me semble le plus correct, celui-là. Protection de prise, je sais pas ce que c'est, mais s'assurer que le joystick gauche et le joystick droit ne s'en planchent pas si on poussait un angle extrême. Ok. On va voir. Je suis daltonien du coup. Ah bah ouais, daltonien là, dur. Dur, dur en vérité. Après il y a plusieurs degrés je crois de daltonisme il me semble. Il me semble. Allez. Invocation. Harry Potter champion de Quidditch. Epilepsie, personne n'est épileptique. Ça va aller ? Tu es daltonien Harry. Non, je ne suis pas daltonien. Il est pas là. Attends, tu crois ? Si tu veux, tu peux le faire hein Suzy. Ah j'ai vu que c'était bon, il l'a fait. C'est vrai que j'ai pas re-checké. On teste le nouveau jeu de Quidditch, il est trop fort, on le mérite pas. Il nous répond pas Casio en fait, il est pas là Casio en fait. Ah si, il a répondu c'est good putain, excuse-moi Casio. Tu me dis si je te fais chier Casio. Scanner ici pour voir le navigateur. Non, 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 scanne pas, scanne pas. Je monte un peu le son. Ça va pour vous normalement le son je pense ? Comme tous les jeunes sorciers et sorcières, on rêve de s'envoler dans les airs comme nos héros favoris. C'est vrai. Ah 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 ah, Harry arrête ! En regardant du Quidditch, on s'est tous demandé Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir la prochaine star du Quidditch ? C'est la voie US, c'est la voie US ils viennent. Pour battre mes adversaires les plus coriaces. Pour garder mon sang-froid au moment crucial. C'est juste, c'est moi, c'est la télé, c'est pour ça. Pour poursuivre mes rêves à tout prix. Pour attraper la gloire pour mon équipe. Parce qu'un jour, ce rêve pourrait devenir réalité. Je vais te faire tomber ton balai, Malfoy. Ce ne sera pas toujours facile. Du coup, graphiquement, c'est un parti pris. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait... Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas partis sur le moteur qu'ils ont utilisé pour Hogwarts, par exemple. Que tu continues à remonter sur ton balai. Et que tu crois en ton équipe. Je crois en mon équipe. Le Quidditch, c'est magique. La DA c'est spécial. Ça fait un peu Fortnite exactement. Alors repose-toi la question. Après je m'en fous moi, des graphismes. Et tu es à la hauteur. Je suis un mec de Nintendo, ce n'est pas les graphismes de GameShop. Non, si le jeu est bon, rien à foutre. Ça me va. J'ai l'âme d'une star du Quidditch. Je te le dis tout de suite. Mon âme est pour là. Et pour vraiment que le Quidditch. Oh, pré-réglage des personnages. Très très bien. Qu'est-ce que je vais pré-régler ? Attends, je peux quand même... Ah, morphologie. Un joueur. Attends. C'est quoi ? Il n'y a pas de... On ne choisit pas le sexe avant ? Non, je crois qu'il n'y a pas de... C'est on y va quoi. On prend morphologie. Est-ce que... Ouais, je suis quelqu'un. Je pense que je suis quelqu'un. J'espère qu'il y a la Peku qui n'existe pas. Il n'y a pas de shove. Si, il y aura forcément un shove. Il y a direct. Je crois qu'on va prendre... Franchement, est-ce qu'on ne s'en bat pas très pas un peu les couilles. Ouais, on va prendre ça. Couleur de peau. Ouais, écoute. On va prendre ça un peu zébron, quoi. Moi, j'ai les yeux marron. Marron noir. Allez, noir. Regarde, maman, t'as fait un pull. Waouh. Couleur des cheveux. Bah, j'ai... Cheveux blanc, quoi. J'ai pas de cheveux, en fait. Couleur des sourcils. Bah, noir. Pronom. Pour dialogue de commentateur. Cheveux blanc. Bah, cheveux blanc, je peux pas. Moi, je peux pas, les gars. Il n'y a plus de... Il n'y a pas un truc. Ah. Aucune. Eh ben, voilà. Eh ben, on y est. C'est très bien, ça. C'est sublime. Alors. C'est pas si sublime que ça. Là, on dirait que... Là, là. On dirait que, malheureusement, j'étais un peu malade. C'était un peu malade. Oh, j'aime bien ça. Je mets ça. Et par contre, on est d'accord que je ressemble à une meuf, là. C'est... 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 On peut pas choisir le sexe. C'est une meuf ou c'est un... Je comprends pas. Dès le début. Non, mais quand... En fait, regardez. Quand tu prends un truc... Ah, est-ce que je dois cliquer dessus ? Et après, je fais le play-régal. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Je devais cliquer. My ban, my ban. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, les gars. C'est moi, c'est my phone. Je comprenais pas. Je comprends pas. C'est juste que sur le préréglage, on était là. Ouais, ouais, ok, ok. Bah, je prends un préréglage. Attends, un préréglage... Je vais prendre là. Tu es un sorcière. Ça va, mon babe ? Sur quoi, ça ? Sur PlayStation 5. Ah ouais ? Ouais. Non, 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 non. Non, je viens de l'avoir gratuit. Ah bon ? Ouais, ouais. Bah, je vais l'acheter. Non. Attends, je te dis si c'est bien ou quoi ? Ok, je prends ce visage. Bah, c'est Peter Parker. Je fais Peter Parker, en fait. Ah, bah, t'es... Attends, déjà, voilà. Alors, hop. Petite lunette, donc bien. Ah, je peux prendre... Petite lunette, hein ? Ouais. Non, j'ai pas de lunettes, mais... En gros, j'ai les yeux bleus, ça, c'est complètement faux. Cheveux noirs, super drôle. Donc, on est sur... Voilà. Couleur noire. Voilà. Ils sont plus marrants que noirs. Ouais, ils sont plus marrants que noirs ? Ouais. Ok, ok, ok. Je te crois, je te crois. La Pekou, franchement, c'est pas mal. J'ai un petit flot, là. La coupe, je peux pas te tromper, quoi. Ah, bah, la Pekou, il y a rien à changer. Là, je suis très bien. Je crois que je suis très bien, les gars. Tu es un peu plus blanc, non ? Je suis un peu plus blanc ? Bah, tout dépend des vacances, quoi. Tu vois, dans le soin-dessous, là, on se trouve pas comme ça. Juste comme ça ? Ouais, j'avoue, je suis un peu... Ouais, t'as raison. Je crois que je suis un peu plus comme ça. Bah, comme tes moments, du coup, je connais un peu. Tu me connais ? Ah, bah, je suis là. Je crois que je suis comme ça, en fait. Non. Si, si. Si, si. Oh, bah, si. Ouais, je me connais mieux que toi. Je crois que je suis comme ça. T'es le mec qui comprends rien. Si, ça, c'est moi. Je crois bien. Non, mais je crois que je suis comme ça. En vrai, mais entre les deux. Je suis entre les deux. Bah, tout dépend. L'été va se terminer. Bon, bah. Team hiver, donc. Je suis team hiver. Y'a pas de barbe ? Euh... Y'a pas de barbe, parce qu'ils partent du principe que tous ceux qui font du Quidditch sont des enfants, peut-être. Je pense que c'est plus des ados, tu vois, les persos. Euh... Uniforme de Quidditch. Équipement de départ. Uniforme de Quidditch. Oh ! Jupes. Allez. Comment ça, jupes ? Pourquoi j'aurais une jupe ? On peut pas avoir un truc normal sans la jupe. Ah, on peut peut-être changer. Pantalon, pantalon. Non, mais c'est ça. Moi, je me mets en serpentard, par contre. Voilà. Voilà, les gars. Regardez-moi ça. Sublime. Ou sinon, je prends l'équipement serpentard, comme ça. Je préfère quand même ça, moi. Je sais pas ce que t'en penses. Quand tu fais du Quidditch, c'est mieux de ton équipement, hein. Non. Non. Après, y'a celui-là. Ouais. Comme ça, tu veux dire ? Oui. La robe est stylée, quoi. En vrai. Bah, le jeu s'appelle champion de Quidditch. C'est pour faire que des potions. Par exemple, parce que... Dans les... Voilà. Là. Là, tu vois, c'est un... Wouah, ouais. Là, c'est le dessus au-dessus, là. Regarde, là. Attends, mais c'est des trucs de pays ? Il y a la France ? Où est la France ? Excellent, j'adore les bits. Merci pour les bits. La France ! Oh, il est stylé ! Je ne rigole pas que ça met une drill aux équipements qu'on avait sur les JO, par contre. Vas-y, moi, je veux ça ! Je vais jouer pour la France, les gars ! Ah, non ! Eh, coupe du monde ! La France, les gars ! Eh, la France, il a un vrai, vrai flot ! Ça, je kifferais qu'ils en fassent vraiment des vêtements comme ça, IRL, tout, hein. Je partirais comme ça. Il a de la gueule, hein. Hop, l'Allemagne. Ça, c'est quoi ? C'est l'Inde, ça, je crois. C'est écrit, hein. C'est écrit où ? J'ai même pas... Ouais, en fait, j'avais... J'ai l'écran, je voyais pas. Jamaïque. Qu'est-ce qu'on a à Espagne ? Etats-Unis, Royaume-Uni, Ouganda. Ouganda, il est un vrai... Il est trop stylé, Ouganda, aussi, hein. Là, c'est quoi ? La Suède, classique Suède. Il est très beau, hein, Suède, aussi. Japon. Domo, je suis japonais. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est la Chine. Ouais, il est très beau, aussi, la Chine. La France, écoutez, je pars sur ça. Vous pouvez personnaliser votre personnel dans la suite de mon équipe. OK. Petite personnalisation, les gars, on prend. Il y a Ouganda, mais pas la Belgique. Vous êtes des rageux, vous êtes des rageux. C'est parti ! Le parcours de tout champion de Quidditch commence quelque part. Et pour beaucoup, c'est dans un jardin. Qui n'a jamais fait du Quidditch dans son jardin ? Et si, le jardin est un immense terrain de Quidditch. Et que le vent porte les cris de la foule. Tu te vois un peu jouer parmi tous. Je pense que là, ça va être au terrier. C'est pour le tuto, à mon avis. Petit tuto, ça semble assez logique. Coupe du jardin, du terrier, des Weasley. Hop, vol. Commencez votre carrière de Quidditch en travaillant les bases du balai. Ça marche. Oh, tu regardes ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les bases du vol. Comment aimeriez-vous que votre balai vole vers l'avant ? Ah, c'est pas mal. Soit tu avances avec ton joystick gauche, soit avec R2. Moi, personnellement, je pense que je préfère avancer avec R2. Je trouve ça plus stylé. Maintenant, R2, L pour tourner vers la gauche ou la droite ? Ça marche. Et après, tu montes. Et tu descends comme ça. Ouais, je préfère. Maintenant, R1 pour voler en arrière. Ok, je fais une marche arrière, les gars. Je monte. Par contre, le truc n'est pas inversé. Ça me fait bizarre. Ouais, ça, j'aime pas. Je sais pas si je peux pas le changer. Entraînez-vous à voler à travers les anneaux. Vous pouvez appuyer sur L1 pour inverser. Ah, super. Et au moment où je me pose la question, voilà. T-shirt, il vient de Célio. L1 pour inverser le vol haut-bas. Bah non, il inverse pas. Il se fout ma gueule ou quoi ? Bah, frérot. Merci. Frérot, il me casse ses couilles, là. Eh, L1, ça marche pas. Jeux. Accessibilité, nani, 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 personnage. Commande. Inversion, virage, au bain. Activé. Voilà, je le dis. C'était là. Voilà, je préfère largement que ce soit inversé. Moi, je sais pas si vous jouez en avance ou pas, mais sinon, ça me fait bizarre. Alors, appuyez sur Rond ou L pour esquiver n'importe quelle direction. Ok. Hop, vers le haut. Super. Maintenez R2, L2 pour faire une pointe de vitesse. C'est juste n'importe quoi ! Est-ce que ça prend... Ça, il y a un cooldown quand même sur le... Prenez de la vitesse et maintenez R2 pour voler vers l'avant. Maintenez carré pour déraper et L pour viser. Comment ça ? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour drifter. Donc là, je peux faire ça. Je drift. Je te propose un petit défi pour voir si tu es capable. Là, on boost. Je rentre pas dans un anneau. J'ai un aim de malade. Tu sais, ça fait vraiment comme dans Overwatch quand tu dois traverser les anneaux là. Ouais. C'est la course au balai. C'est juste que là... Je passe pas dedans. C'est juste que là, effectivement, c'est pas les mêmes graphismes. Attention là, je vais faire un trip, vous êtes prêts ? Superman. C'est Superman sur la saut 4 ! À l'ancienne ! Tu peux attendre si tu te sens pas encore à l'aise comment tu sens sur le balai ? Oh, je me sens très très bien. Parfait, on va faire un cours de Quidditch. Vas-y. Chaque équipe possède 3 poursuiveurs. Ok. Ils sont le cœur de l'équipe de Quidditch, si je puis dire. La balle s'appelle un soifle et les poursuiveurs doivent le poursuivre. Quand l'autre équipe a le soifle, nos poursuiveurs doivent le récupérer à tout prix. Ils doivent l'amener au but adverse. Et travailler ensemble. Lancer le soifle à travers l'un des anneaux adverses pour faire des points à l'équipe et la rapproche de la victoire. 10 points, 10 points. Ok, coupe du jardin. Les gars, c'est vrai. Il fait chaud, j'ai soif. Moi aussi, pareil. J'ai soif, là même. J'ai soif, là. Putain, j'adore les mots. Allez, je bois un petit peu. Qu'est-ce que tu bois ? A ton avis, qu'est-ce que je bois ? Du oligoco ? Bien sûr, oligoco. Bon, je vais faire le rôti, moi. Mais jure, tu vas faire le rôti, là ? On va se régaler. Les gars, un petit rôti, 10 balles, ça ne pouvait pas se refuser. Il fait 7 kilos. 1 kilo. Ah ouais, on a foncé sur l'occasion. Alors, poursuiveur, les gars. Classico. Ok, tu changes de... Ok, tu passes de poursuiveur à poursuiveur, comme ça. Tu as changé de rôle, comme ça. Ouh, ça risque d'être compliqué. Maintenez un triant pour que la caméra suive le soifle et la personne qui le tient. Ok, un peu à la manière de Rocket League. Tu avances et tu suis le mec, d'accord. Ensuite, tu fais ça. Appuyez sur 1 à 1 pour demander la passe quand votre... D'accord. Vas-y, on voit. Wesh ! Je l'ai eu. Hein ? Comment ça, il n'est pas bon ? Le talent individuel ne suffit pas. Les meilleurs poursuiveurs, c'est pour faire la passe à leur coéquipier. Oh ! Il est passé ? Ben... De 1 journée. Ouais, heureusement qu'on n'a pas mangé. Mais attends, mais ça, il faut se faire rembourser, là. Oh, la gueule, la dinguerie ! Ouais, chauffe-le quand même, on ne sait jamais. N'importe quoi. Fais voir, attends, fais voir. Les gars, ça vous dit un petit box break de rôti ? Oh, mais il pue, hein. Ben oui. Je vais le mettre dans un sac et dans la poubelle de dehors. En vrai, je crois qu'il est encore bon. Non, mais je ne mange pas ça, t'es fou, toi, quoi. On a payé 10 balles, la vie de ma mère, j'ai envie de croquer dedans. Mon estomac, il est fragile. Oh, là, là. Ben, c'est un rôti de bœuf, les gars. Rôti de bœuf. C'est la seule viande qu'on a. Oh, j'ai le seum, j'ai un seum. Je me faisais un plaisir. Mais attends, on l'a acheté avant-hier. Ben oui. Putain. Ah ouais, les gars, ça devient vert, là. Mais je ne sais pas, pourtant, le frigo, il... Non, celui de la boucherie, les gars. La boucherie à Leclerc. Boucherie à Leclerc, vous savez, en fait, ils les font et ils les mettent... Soit tu le prends à la boucherie, soit ceux-là, ils mettent un truc à côté et ils le mettent en barquette. Et souvent, c'est un peu moins cher que ça. Et d'habitude, on le prend là-bas et c'est très bon. Parce que c'est un peu moins cher. Mais là, il a une odeur, les gars. C'est le cauchemar. Il est cristallisé et tout, là. Mais je suis dégoûtée. Les gars, c'est la journée des scams. On ne l'a pas payé 10 000 balles, celui-là, mais bon. Scam aide, les gars. Putain, on s'est fait scam, je suis dégoûté. Bon, excusez-moi, revenons au coup d'étude, excusez-moi. Alors, la croix, c'est pour passer le soif. Si vous faites une passe, vous prendrez automatiquement le contrôle de votre coéquipe. D'accord, je te fais une petite passe. Et ensuite, tu tires. L'objectif des poursuiveurs est avant tout de rapporter des points à leur équipe pour se rapprocher de la victoire. Tu marqueras des points en envoyant le soif dans les anneaux de but rouge. Je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis. Comment ça ? Est-ce que je peux viser ou pas, en fait ? Ah oui. Je peux choisir au séculiste très exactement. Et après, il y a une espèce de visée automatique. D'accord. Du point. C'est carré, les gars. Change de poste un peu. Ne perds jamais le soifle des yeux. Si c'est le poursuiveur adverse qui l'a, tu peux toujours le récupérer avec un tacle rapide. C'est quoi le tacle rapide ? Activer le boost pour réduire la distance. Et comment je le tacle avec quoi ? Voilà, bouffon. Je me prends pour qui ? Moi, je suis Zidane. Ok, je peux charger. Ok, la prise en main, je pense qu'elle est... Elle n'est pas si difficile. C'est juste qu'il va falloir s'habituer un peu. C'est à peu près tout pour les postes. Tu vas faire un match d'échauffement. Vas-y. Vas-y, on part en match d'échauffement, les gars. Je suis dégoûté pour le rôti, les gars. Qu'est-ce qu'il me fait ? Putain. Recruter votre poursuiveur suivant. Ah, mais je dois constituer mon équipe ? C'est pas mal, ça. Les gars, on va faire une meuf. Hop. Pas d'embrouillage avec ma meuf. Euh... Hop. Tac. On va faire une belle gosse. Tu veux déjà chercher ta vie ? Non, t'embête pas. Non, c'est pas grave. Non, mais en vrai, non, comme tu veux. Ouais, aussi. Je suis pas team oeuf, quoi. Ok. P'tit rush. Pas de lunettes. Ça joue au moins, on est fou le serpentard, les gars. Je vous le dis tout de suite. Type de shove. Non, 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 non. Je vais faire... Tous les mecs seront shove, mais les meufs ont le droit à la dignité. D'accord ? Les meufs ont le droit à la dignité. Ok, c'est moi. Ouais, je m'a... Molly Weasley ! Tu dattes, ma gueule ! On joue contre Hermione Granger. Ok, je bouge. Je trace. Allez. Je viens de mettre le premier point. C'est comment qu'on check le truc ? Je crois que c'est là. Soif l'enjeu dans... Je suis parti. Ils sont chauds en face, en tout cas. Et la ligne, le tir. Je suis un monstre. Je suis un putain de monstre. Change de poste, en cas où. Poursuiveur, gardien. Je peux toujours être que poursuiveur, dans le temps. Je vais jouer à Hermione Granger. Le level... Bah, l'IA est violente. Ok, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir, le soif. Oh, ils l'ont eu. C'est moi qui l'ai eu. Tiens, j'y vais. C'est moi, mais c'est mon bot à manquillot. 30-0. Marqué par Jiraya, le god. C'est moi. Jiraya, le big god. GG, les gars. Vous avez pensé quoi ? On y joue, un peu ? Je suis un tueur, ou pas ? Attention à ne pas trébucher sur les gnomes en sortant. Allez, poursuiveur, gardien. Pour l'instant, je prends du plaisir. Sans faire le mec. C'était dur. Ah, écoutez, écoutez. Je suis bon, je suis bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis juste monstrueux. Moi, je veux apprendre la suite. Bon, on a globalement ce qu'il faut. Ce n'est pas très complexe. Juste ce qu'il faut penser, c'est évidemment... Alors, c'est le gardien. Le gardien, on fait un man stokos, non ? Un peu. Un mec un peu énervé, quoi. Je pense qu'il faut un géant. On va faire un géant. On va faire géant. Tu vois, comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On lui fait... Oh, les yeux de noisette. Très, très stylé. Couleur des cheveux, on s'en branle. Et les sourcils. Ouais. Les sourcils de noisette. Bizarre, l'ambiance. Non, vas-y, comme as. Ce sera un monsieur. Il est chope. Obligé d'être chope. C'est une team de chope. Ouais. Il est soudeur, le frérot. Oh, je mets des petites lunettes. Gardien, gardien. Non, s'il prend les lunettes, il va se faire casser la gueule. Pas de lunettes pour le gardien. C'est un pontard. À toi, le World Cup, Victor Croumon-Sueur. Je pense que la Bulgarie va peut-être tuer en l'air. Alors, comment ça marche, le gardien ? Une bonne défense peut faire toute la différence pendant un match. Le gardien de ton équipe a un rôle très important. Mais parce que là, il y a les autres gardiens, donc c'était facile. Pour être un bon gardien, il faut un esprit pratique pour prédire où le soif le va aller et l'agilité nécessaire pour l'arrêter. Vous croyez qu'il y a un club pro, Quidditch ? Un bon gardien motive et guide ses poursuiveurs. C'est une grosse responsabilité. Mais on se sent trop bien quand on a arrêté un but. Trop fort, Ron. Ron Weasley. Alors. Les poursuiveurs peuvent être efficaces en défense, mais il faut un gardien pour... Les gardiens bougent différemment de cet autre joueur. Ils ressemblent plus à des colibriques. Ok, je me disais, sinon ça va être cauchemar. Donc en gros, tu peux voler en arrière. Et tu peux avancer, je pense. Ok, tu vois les cercles. Donc je pense que c'est exactement le... Putain, si tu avances trop, je pense que tu te fais bien laver. Et globalement, tu vois où sont tes cages, quoi. Ça, c'est pas mal. Tu peux te repositionner facilement. Alors en gros, vous pouvez vous déplacer que latéralement. Latéralement. Et là, tu plonges. Ok. Attends. Marche arrière. Et tu te recentres. Est-ce qu'à chaque fois, tu te recentres super vite ? Je vais voir si je me mets là. Est-ce que ça va me recentrer ? Ouais, t'appuies sur carré et tu reviens ici. C'est très bien. C'est très bien fait ça pour le coup. Là, tu plonges. Hop, gardien. Oliver Kahn, le mur. Hop, je me repositionne. Une petite bière rubeur. Peu de drift en défense, j'ai pas l'impression. Où se trouve le soif à chaque instant. N'oublie pas de te concentrer sur lui quand c'est nécessaire. Franchement, je préfère. Alors ça, je trouve ça. Je sais pas si on peut le changer. Mais je préfère, tu sais, qu'on appuie sur triangle une fois. Et ça reste bloqué. Et ensuite, je dois rappeler sur triangle pour que ça le désactive. Je sais pas si c'est un truc qu'on peut. Focalisation. Voilà, maintenir, désactiver. Il suffit que je pose la question et voilà. Maintenir. Non, mais j'aimerais que ce soit pas maintenir, justement. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Activer, désactiver, je veux le... Ah bah c'est des triangles qu'il fallait faire. Focalisation active. Tu vois, je préfère ça, ouais. Tu vois, et après je pourrais désactiver. Hop, je le chope. Raté, c'est à nouveau. Je suis à chier. Je peux pas lui péter la gueule. Bon, je serai peut-être pas gardien. Non, je serai peut-être pas gardien, les gars. Je serai peut-être pas gardien. Je vais jouer autre chose. Ok, non, c'est bon. Je suis meilleur gardien de France. Hop là, tu fais quoi avec moi, regarde ? Je t'ai dit que ça passe pas. Oh, j'ai pas compris comment ça se passait. Appuyez sur croix pour dégager, il y avait une jauge. Ah oui, bon... Il y a plein d'infos. Appuyez sur croix pour placer des anneaux de meneurs de jeu qui augmenteront la vitesse de l'énergie quand ils ne traverseront, d'accord. Ah ouais. Donc là, je suis en train de vraiment mener le mec. Ah, puis j'ai un peu terminé rapidement le tracé de meneur de jeu. Mais c'est horrible. J'ai fait le pire tracé. Je suis désolé pour mon meneur, mais je le déteste. Ah bah c'est pour moi, en fait. La meuf... Donc ça, ça me permet, en fait, de charger un peu plus, c'est ça ? Ouais. Effectuer un boost L2 à travers un anneau de meneur de jeu pour obtenir un bonus de vitesse et d'énergie, d'accord. Bah écoutez, je vais essayer. En vrai, si on pouvait faire un club pro, ce serait fou. Hop, je crois pas ce gardien une fois que j'ai fait ça. Appuyez sur croix pour donner un coup de pied. Les coups de pieds peuvent délivrer les soifles et les cognards. Ok. Tiens, boum. Tu peux charger ou pas ? Parce que j'ai vu une jauge tout à l'heure. Souter max nabus. Ok, gars. Je fais le bois avec moi. Ça va, ça va. Attendez, il y a un bug. Petit bug. Ça peut arriver, hein, le... Tu te prends pour qui ? Superbe. Let's go ! Merci beaucoup, Carthage, Eagle. On envoie les GG, les merci dans le chat. Ça off du sub, là. Ça vous a régalé. Merci beaucoup. Merci, le sang. Bon, les gars. S'il faut gérer toute une équipe. C'est un jeu de gestion, en fait. Quelque part. Sans faire le gars. Hop, je mets une petite emote. J'ai tellement hâte. Oh là là, oh là là, George Weasley. Et Brandon Gardien. Bon, je vais juste le laver, donc ça ne me gêne pas. Ouais, je fais ça. Une passe. Ça, c'est une belle passe. Elle est où, la passe ? Le soif, le change de camp. Certains n'ont pas le temps de rigoler. Hop, j'y vais. Ouais, beaucoup. J'ai même pas regardé, je me permets de célébrer. Wouhou ! On rappelle Hermione Glanger. Je change de poste. On suit là. Où est la balle ? C'est vraiment ça, c'est le même délire que Rocket League, on est d'accord. Je ne peux pas l'intercepter. Je l'ai. Je ne l'ai pas. Ok. Je fais une petite boue. Ça dégage. Je me permets de célébrer encore. C'était toujours Gini. Ouais, non, mais moi, je dis Hermione, je préfère. Hermione, en fait, elle est en face. Je peux être gardien, en fait, si je veux aussi. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être gardien ? Donc, en fait, mon gardien, c'est lui qui trace ça, ces petits trucs, quoi. Merge. Point relevé. C'est l'un. Suiveur. Les yeux sur son acolyte. C'est le moment de faire une passe. Je n'ai pas eu. Je fais Kéblo. Fais la passe, fais la passe. Jolie passe. Ok, j'ai. Le four suiveur sans te le dire et... Ah, non ! Il ne faut pas se laisser abattre. Putain. Reviens là, reviens là, reviens là. Fais une passe, fais une passe, ma gueule. Je vous jure que c'est dur, de prise en main, c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Ok, j'y vais. J'y vais en légende. Et le soif le met dans le nil. La vache. C'est très très chouant. Et voilà, le spectacle est terminé. C'est très chouant. J'ai du mal à surtout pouvoir bien changer de personnage, jouer, essayer de passer entre les différents types de... Comment dire ? De postes. Après, il y a batteur, attrapeur. Je ne sais pas si c'est worth de se consacrer à un seul poste et l'IA fait le reste, tu vois. Parce que ça peut être vite brouillon. Je ne sais pas ce que vous en pensez en termes de lecture. Oh, la monnaie est comme une pierre de... Des trucs à débloquer là, il y a des trucs à jeter là. Un peu d'or. Le game pass. Franchement, si c'est jouable en club pro, je pense que c'est banger. Je le dis sans rigoler. Chacun a un poste, je pense que c'est banger. Si on peut, jouer en club pro. Là, c'est des cognards. Des cognards, pardon. Lui, il a l'air un peu ténueux là. Un peu ténueux, il est énervé. Ouais, comme ça, tu vois. Un peu énervé, un peu coquin. Comme ça. Un petit rouquin. C'est à recourir le rouquin. On va laisser comme ça. Couleur des sourcils. Non, bon, on va laisser là. Ici, j'aime bien. Ça, c'est de la ref. Ref de fou. Les lunettes, c'est mort. Oh, il n'est pas chauve ! Il n'est pas chauve, putain, il n'est pas chauve. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il a droit, il a droit, il a droit. Il n'est pas chauve. C'est d'utiliser une batte pour envoyer ses saletés loin de ton équipe. Et vers l'équipe adverse. Il n'y a rien de mieux que voir ses adversaires mettre en place un plan parfait et de le ruiner complètement. Oui, il a eu du sang et il a perdu une dent. Oh, Malfoy, il s'est fait éclater le Chico. Là, j'ai bien aimé. Les poursuiveurs ne sont pas équipés pour gérer les cognards. Pour ça, il te faut la meilleure amie des battes. Les cognards sont de vraies petites saletés. Ils peuvent te causer des problèmes si tu ne te méfies pas. Ah, t'invoques ? Oh oui, d'accord, t'invoques carrément. J'invoque. Ok, je leur invoque. T'invoques les cognards là, quand même. Pour les batteurs, les dérapages sont utiles quand on vise des cibles afin de les garder dans la mire. Maintenez R2 pour voler vers l'avant. Maintenez carré pour déraper. Ok. Bah ouais, ça là. Tac, petit dérapage. Tac, et t'envoies une patate. Les joueurs perdent de la santé lorsqu'ils sont étourdis par les cognards, tacles et coups de pied. Oula. J'ai subi des dégâts, oui. Très bien. Mais du coup, si tu perds toute ta vie, tu tombes ton balai et le match est fini pour toi ou faut attendre ? Est-ce que vous esquivez les coups ? Et avec eux, ta tâte, quoi. On va attaquer un mec. Si tu es désespéré, tu peux toujours faire comme si tu étais le cognard et percuter tes adversaires. En général, c'est efficace. Viens là. Il est où, le frère ? Je ne sais pas. Wow ! Par contre, la visée, mais c'est impossible. Je ne rigole pas. Je touche le mec, là. Il faut vraiment être à côté, quoi. Il faut aller le chercher. Ouais. Un virage, c'est terminé. Je pense que cognard, pardon, ça va être si dur. Ok. Je pense que tu as une hitbox de fou malade. C'est surtout ça. Ouais, bien sûr. T'es où, toi ? Oh la pauvre. Ah, la fin de l'attence, ok. Je te réinvoque. Je reviens le cognard. Donc en gros, tu dois viser un mec. Être suffisamment proche. C'est ça, tu dois fouler un gars. Et t'as le cercle. Et dès que le cercle est bon. Ouais, d'accord. Wesh. Voilà, je ne veux pas lui laisser. Je suis désolé pour l'attrapeur. Je ne vais pas te laisser le temps de t'en remettre. Il essaie de choper le bif d'or. Ouais ! Oh, le pauvre. Je l'ai enculé. Il est mort ? Ah, mais quand même. Ça marche. On va faire un match en tant que cognard, je pense. Hop, je le bats. Il est mort, le type. Éliminé un joueur adverse. Ça devient très personnel. Ça devient très violent. Je vais devoir t'éliminer, mec. Je suis désolé. Il ne l'a pas pris. Où est mon cognard ? Il est là-bas. Ouais. Donc en gros, la différence, c'est que le triangle, qu'on fait triangle, vous restez focus sur la vocation de votre cognard. Ensuite, vous devez trouver un mec, le choper, et lui mettre dans le gosier. Là, il a pris cher. Et là, je renvoie. Et boum. Mort. Regardez. Hop, je suis là. Sous la map. Voilà, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nananap. C'est sous la map. En mode, un badge. Il est tombé. Ah ouais. Ok. Désolé. Je ne pensais pas que ce serait aussi violent. Est-ce que je peux pas lui péter la gueule, normalement ? Voilà, bouffon. Je vais juste l'éliminer à la main. C'est mort pour lui aussi. Lui, je l'ai éliminé à la main. Oh la vache. Alors, je pense qu'on va peut-être devoir refaire un cognard. C'est encore une splendide journée pour du Quidditch. Parce qu'ils sont deux, normalement, les cognards. Il y a un mec à d'hab'in chez nous. Comme très grave. Allez, c'est parti. J'y vais. Je vais laisser la souris de balle. Putain. Petite passe. Ok, j'ai... Oh non, il a intercepté, merde ! Oh, petite esquive, mon pote. Je bouge. Je peux faire une passe. Super. Ok, je passe. Esquive. Meilleur joueur à faire ! Putain de merde ! Je suis un putain de boss. Ah oui, en fait, c'est vraiment mieux quant à tous les joueurs, quoi. Ça change littéralement tout. Par contre, le fait de voir les cercles adverses, ça te permet d'anticiper si un mec va aller se recharger ou du péter la gueule. Ok. Je ne l'ai pas eu. Je vais prendre un batteur. Je vais trop quitter le bras. Super, les gars. J'ai envie d'invoquer. Je peux invoquer, moi, ou pas ? Ok. Dans ta mère, mon pote. Tu me prends pour qui, toi ? J'invoque, j'invoque. Il est où, moi ? Viens, là. Oh, c'est la guerre. Oh, c'est la guerre. Le soif est lâché, je vous laisse jouer, moi. Je vais juste péter les gueules. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis désolé. Wow ! DSL, bro ! Et voilà. On se met le point. Avec l'équipe. J'invoque un cognard. T'as un petit cooldown. Tu peux pas spammer l'invocation du cognard, quand même. Ce serait complètement fumé. Et le fait de changer de poste rapidement, c'est pas trop mal, aussi. Ok, on va y suivre. Il est là. Il est là. Hop, j'intercepte. Je crois qu'il va l'avoir, petit bâtard. Change. Je drift. J'oublie de déraper, en vrai. Je vais y aller. Je suis gardien. Non, j'ai pu les temps d'intercepter. J'essaye de faire tous les rôles, mais c'est pas évident, les gars. Je veux pas ce batteur. Putain, j'ai plus beaucoup de vie, par contre, en tant que batteur. Moi, je crois que je suis un mec de la violence. Donc, il faudrait peut-être que j'essaye de casser les gueules. Non, je l'ai loupé. Je vais le chercher. On essaie de réinvoquer. J'attends le fin de cooldown. Je pense que si t'as un bon batteur, sans faire le gars, tu peux faire vraiment la diff. Oh, ça touche pas, ça ! Bizarre, alors, bise. Le soif, êtes en cavale ! Je l'ai pas eu. Ok. Je vais essayer de faire tourner le soif. Vas-y, la team. Ouais, j'ai loupé. Ok, je go. Hop. J'étais bien eu parce que je tire là ! Et le soif le met dans le mille ! GG, mec, hein. Oh là là là, c'était si dur. Elle passe pour moi-même. J'ai feinté, les gars, j'ai feinté, j'ai feinté. C'est pas mal. Plus t'as drôle, plus ça te met en pression. Par contre, je me pose vraiment la question de si tu joues attrapeur, comment il règle le souci de l'attrapeur. Parce que l'attrapeur, il me semble, de mémoire, c'est 150 points. Mais en clair, ça m'est fait en match. Donc, comment il en réveille, le truc-là, là ? Faut que ce ne soit pas déséquilibré. Ah, je suis un vrai joueur, les gars. Je suis un vrai joueur de Quidditch. Rien de tel que d'esquiver des cognards pour faire grimper l'adrénaline. Tu veux refaire un match avant d'introduire le vif d'or ? Euh, non, non, je vais continuer. Ouais, je veux voir le vif d'or. Mais je n'étais pas le plus jeune attrapeur. Attrapeur, ça peut être bien, bien, bien Brox. Bien Brox. Les gars, on va faire... On va faire une gonzesse. Petite, rapide. Bon, je n'ai jamais fait du moyen, je crois. Mais t'es petit, tu vas être léger. Tu vas être léger, rapide. Ok. Hop, couleur des yeux, couleur des cheveux. Hop, on change un petit peu. Vas-y. Petite peucou. On change la peucou, on change la peucou. Ouais, ouais, j'aimais bien. J'aimais bien ça, c'était rigolo. Vas-y, on laisse dessus. Attrapeur, t'es comme Harry Potter, t'as besoin de lunettes. Eh ouais, bah oui les gars, c'est le... On y va. Avec deux côtes en moins, je te jure. Les mecs se sont fait carcer la gueule tout le long. Par contre, je suis curieux de voir comment l'attrapeur est réglé sur le jeu. Pour attraper l'insaisissable vif d'or pour marquer des points pour son équipe. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il a la taille d'une noix. Et ce n'est certainement pas pour rien qu'on l'appelle vif. Mais en plus d'une vue persante, il vaudrait mieux avoir des réflexes aiguisés. Parce qu'une fois que tu as repéré le vif d'or, tu dois aussi le poursuivre et l'attraper avant que l'attrapeur adverse ne le fasse. Si tu parviens à rester près du vif d'or, à anticiper ses mouvements et à escouper un cognard ou deux, tu tiendras la victoire entre tes mains. Ok. Est-ce que c'est win ou pas ? Poursuivez, attrapez le vif d'or, très bien. Les attrapeurs sont entièrement concentrés sur le vif d'or. L'insaisissable sphère dorée. C'est difficile à trouver et encore plus difficile à attraper. Mais il donne un maximum de points à ton équipe. Ah, on va dire sur le thème, sélectionnez un attrapeur pour prendre le contrôle, ok. Normalement, on devrait d'abord chercher le vif d'or. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les fondamentaux. On aura l'occasion de jouer à cache-cache avec lui plus tard. Il est là, il vient là. Je l'ai attrapé, j'ai gagné. Donc je pense qu'il y a une jauge. Je pense qu'il doit y avoir une jauge ou quelque chose. Traverser les anneaux. Ok, frérot, ils préviennent quand même. Je pense qu'il faut être chaud. Ouais, il est où ? Ouais, il est là, j'ai l'impression. Ouais, il est là, j'ai l'impression. Ok. Petit dérapage, petit dérapage ici. Ok, mais où est-ce qu'il peut bien être les amis ? Il faut jouer au son en fait. Et j'ai la manette qui vibre aussi. J'entends du bruit. Je ne vois rien. Où es-tu, vif d'or ? Vif d'or. Je vais être obligé de bombarder. Ah putain, mais il est bien caché en vrai, parce que moi je ne le vois pas. Vous l'avez vu ? Je ne l'ai pas vu. Il ne peut pas être en dehors d'ici, on est d'accord. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. C'est bon, j'ai... T'es mort, mec. Là, je le focus. Je vais essayer de t'attraper. En fait, là, il faut que je lâche le focus, je pense, parce que sinon ça met... Putain, je ne rentre pas dans un truc. Wesh. Il faut des réflexes au fond. Oh, et j'étais dedans, hein ! Et en fait, est-ce que le fait de rentrer dans les anneaux va monter le... Je pense que c'est ça qui monte la jauge derrière, ok. Par contre, moi, ça me baise, le fait de le suivre avec Triangle, je n'arrive pas à rentrer dedans. Allez, j'y vais. Y'en a, frère. Vite, vite, vite. Putain, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu ? Je ne l'ai pas eu encore, si je ne l'ai eu. Viens là, viens là. Ce n'est pas pour moi. Ce roll n'est pas pour moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le suivre. Je suis un peu plus délicat. Ça remplit ta jauge, en plus, ok. Donc, effectivement, si tu le suis en pleine balle... C'est où ? Il y a forcément les moments où tu vas louter, quoi. Ok, j'ai... J'ai... Comment je t'attrape ? Oui, j'y suis presque, je sais. Et ne le perds pas de vue. Attrape-le dès que tu peux. Donc là, il faut que je bombarde, c'est ça ? J'ai... Ouh, 30 points. Non, attends. Très bien. Cette fois-ci, c'est pour toutes les baffes-boules. On va jouer avec des équipes au complet, alors c'est le moment... Ok, ça marche. J'espère que ça ne donne vraiment pas 30 points. Nous sommes les jumeaux Weasley, vos farceurs préférés. Et joueurs de Quidditch préférés. Je vais jouer à Trapper, les gars. Je vais jouer à Trapper, je vais voir, parce que c'est... Est-ce que le rôle est broken, tu vois ? Alors autant y aller à fond. Mais... Ils ont mon diff, c'est 30 points. Obligé pour équipes, ouais. Mais du coup, ça met fin en match, on est d'accord ? Je peux pas être attrapeur. Ok, bon, bah nice, les gars, super. En quoi je suis pas attrapeur, là ? Et le temps de sa chance, et... Vos travails d'équipe, débute bien défendu, super. J'crois pas. Oh, putain. Crois-le pas ! Bien joué. C'est bâtard. Je fais une passe à moi-même tellement je suis un boss. Je vais tirer là, je vais tirer là, c'est sûr ! Oh, le gardien est nul ! Le gardien est nul ! Désolé, mais Renouisdé, tu es horrible, tu es un horrible personnage. Allez, on attend que ça revienne. Ça, c'est chez nous. On peut pas être attrapeur ou pas ? On peut pas être attrapeur. Je suis gardien, mais pas attrapeur. Fumez-moi ce mec, fumez-moi ce mec ! Qu'est-ce que vous branlez, là ? Oh là là, mais ils font rien, ils font rien, les mecs ! Je combarde. Putain, hop. Petite feinte, j'ai l'impression que ça me vise. C'est pas du bon côté. Je triche, parce que je suis un monstre. Je suis un putain de monstre, les gars. Oh, t'as retrouvé un autre ? On est à nouveau rôti, les amis, c'est une très bonne nouvelle. Vas-y, je vais partir en batteur. De première fois. Dans ta mère. J'invoque, j'invoque. Boum, encore. Je n'ai pas eu. En vrai, je pense que batteur, c'est ce que je peux faire. Ok, le Vibor est là. Ok, donc en gros, l'attrapeur rentre en jeu bien plus tard. Sinon, c'est broken. Il faut juste trouver le Vibor. Et qui l'invité s'en empare. Ok, je l'ai. Il passe le swap. Elle saisit sa chance. La poursuiveuse marque un but. C'est vraiment le moment où tu dois déraper qui n'est pas évident. Mais je pense que Vibor, il faut vraiment savoir. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai le focus dessus, je loupe tous les danos. Alors que si je suis libre de mes mouvements, aucun problème. Du coup, ça ne donne que 30 mois. Mais ça arrête le match. Et comme ça arrête le match, en vrai, du coup, ce qui est chiant, c'est que... Enfin, c'est chiant, entre guillemets. C'est que si tu domines, si tu ne domines pas, que tu es à 50 points de retard, il ne faut pas attraper le Vibor, puisque ça ne fait pas en match. Et du coup, en même temps, tes batteurs, eux, ils doivent aller fumer le mec, l'attrapeur adverse, parce que lui peut arrêter le match. Mais il y a du temps aussi. Un peu compliqué. En gros, si c'est Winesaville, l'attrapeur ne peut pas faire la différence. Ça met 10 points et tout, c'est magnifique, c'est sublime. Ouais, je fais attention. Tout le monde déteste ses connards. Mais qui compte ? Ok, j'ai... Non, mais t'inquiète. Et donc, je suppose que la jauge qui est grise, ça doit être la jauge de mon adversaire. Putain, mais oui, il est là. Un bâtard, il me rattrape. Ouais, c'est sûr. Le droit, j'ai beaucoup de ça. Ok. Il est bientôt bleu. Il est bientôt bleu. Je te dis que là, il est mort. Pour moi, il est mort. Let's go ! La bataille pour le vif corps est terminée. Et la guerre continue. Hein ? Comment ça ? Excusez-moi, mais... Je compte pas ce qu'on a. Ça arrête pas le match ? Je me suis fait baiser par la mer Ousley. La honte. C'est le premier à 100 points. On était bien utile. Ok, je passe là. On bouge un peu. Faut vraiment être en mouvement, quoi. Je pense que le gardien, ça doit être vraiment dur. Parce que c'est si simple de bouger d'un poste à l'autre. Je passe batteur, les gars. Je passe batteur. J'invoque. Encore. Donc, c'est le premier à un certain nombre de points. Il y va ou pas ? Tiens, bouffon. J'ai bien invoqué. J'ai un bon gardien. Parce que gardien, tu dois bien te faire chier. Au final. Lui, il est mort. Oh, putain. La connerie. Le soif, le change de camp. Certains n'ont pas le temps de... Le soif, les passés. Allez. Je t'ai stupé de fixer la gueule. Viens là, viens là, viens là, viens là. Next. Attends. Le soif, il est en cavale. Il passe vraiment à côté de moi, je t'en supplie. Ah, je sais pourquoi je suis nul comme ça. Parce que je n'utilise pas assez le dérapage. Tiens, mon fou. C'est pas mal l'idée d'invoquer le cognard. Je pense que c'était la meilleure solution, ce qui voulait être batteur, avoir un rôle intéressant. Par contre, t'as l'impression de reculer, de tout louper. C'est un peu du Rocket League. Mais avec du Kodich. Je pense que le rôle le plus broken, c'est réellement de juste de marquer. J'étais très mordé. Putain, j'y arrive pas. Le tir est aligné. Bel arrêt. Il envoie une lumière pour tout le chien. Mais c'est une interception. Arrête, arrête, arrête. Les yeux sur son acolyte. Et voilà, le spectacle est fou. Super jeu. J'ai l'impression qu'il faut réfléchir à toutes les possibilités. Ça te casse le cerveau. C'est vraiment dur. Vraiment, c'est dur. C'est très, très dur. Merci, Max. Qui reçoit le gift. Il a le cœur sur la main. Petit attrapeur. Bon, on a toutes les infos. Je ne sais que penser. Je ne sais que penser, pour être honnête. Je dérape pas. Je dérape pas. C'est pas que je dérape pas assez. C'est que je ne dérape jamais, quoi. On a débloqué un nouveau balai. On a débloqué un nouveau balai. Je continue vers là. C'est la money, les gars. Je peux changer d'équipement ou pas ? Attrapeur. Regardez, notre équipe, elle est pas belle. Elle est pas belle, notre équipe ? Ça, c'est du Quidditch. Ça, c'est du Quidditch. C'est vrai qu'on a vécu une véritable leçon de Quidditch. Je ne vais pas vous mentir que... Waouh ! Alors, attendez. Voyons maintenant l'interface et comment fonctionne le jeu. Parce que là, c'était le tuto. On a trouvé quelques balais qui traînaient. Tu les veux ? Super. Donc, équipement, mon équipe. Donc là, on a fait l'équipe. On a les perfs. Les nouveaux balais vous attendent. Wow, wow, bro ! D'accord. La personnalisation des balais, l'agilité, durabilité, vitesse. Waouh ! Mais les gars, c'est la folie, en vrai, sans faire le mec. Point de compétence. J'ai combien de balais là-dedans, là ? Débloquer en achetant l'édition Deluxe. Ah bah, moi, je suis un mec du Deluxe. Donc, je vais prendre... Waouh ! Les gars, je vais me mettre quoi ? Celui-là, il est vraiment stylé. Est-ce que je me mets celui-là ? Celui-là. Chasse, orage, tempête de feu, Gryffondor. Non, mais je vais prendre le Ouragan Serpentard. Ouragan Serpentard. Après, on a quoi, ici ? On en a cinq. Ça, c'est juste des skins ou ça ? Non, ça a des stats. Vitesse. Celui-là, il est mieux, en vrai. J'ai oublié de prendre celui-là, en fait. Le Bross Dur. Le Bross Dur, il est mieux que le Comet, ici. Celui-là, il a plus de durabilité, juste et moins d'agilité. Ok, c'est juste les stats. Héritage, aperçu de la mise à niveau. C'est quoi, ça ? Confirmer la mise à niveau. Amélioration du balai héritage. Il faut quoi pour que je l'améliore, en fait, ce balai ? Attends, là, j'ai pas compris. Il est niveau 1. A débloquer, on a jeté en Hogwarts Legacy. Ah, c'est parce qu'on a Hogwarts Legacy. Effectivement, on en sait en mode contre Harry Potter. Ah, champion de Quidditch. Mais, bah, est-ce que les stats me correspondent ? Je pense pas. Je préfère avoir plus de vitesse. Lui, il a deux stats. Il a deux stats en plus. La vitesse et la durabilité, je pense qu'on s'en branle un peu. Sans faire le mec. Là, je peux confirmer la mise à niveau. Je vais monter l'agilité et la speed. Voilà, mon pote. C'est bien meilleur. En fait, c'est pour tous, quoi. Non, je peux pas le faire sur tout le monde. C'est télestat. Bon marché pour voir, vas-y, je vais voir. Juste mon télestat. Si on va garder ce balai là. Mon équipe. Alors, il y a carrière. Non, jouer, c'est quoi ? Jouer classique. Je peux inviter des mecs pour jouer. Ma question, c'est est-ce que je peux jouer en équipe avec quelqu'un ? Est-ce qu'on peut jouer à plusieurs ? Puisqu'il y a invité, tu peux forcément jouer en équipe. Parce que si tu peux jouer en équipe, c'est bien mieux que jouer seul, je pense. Parce que jouer 3v3, je pense. Parce que si tu joues seul, pour moi, le défaut du jeu en jouant seul, c'est que tu dois gérer tous les persos. Et contrairement à l'ancien FIFA où tu as une vue dessus et tu joues tous tes bonhommes et puis ciao. Là, c'est des postes différents, machin, etc. C'est un peu compliqué. S'il y a vraiment un club pro, no joke, que ça peut être vraiment marrant. Donc, il y a le marché. Ah, il y a des packs ! Voilà, des petits packs, les gars. C'est quoi ? Armand Granger ? Les frères Weasley ? Uffelpuff, fan mascotte. Slytherin, fan mascotte. Des mascottes. Des shooting stars. C'est quoi ça ? Acheter l'article, zoom réinitialisé, pivoté ? Non, je ne veux pas. Ragdoll, 4, pas trop nu. Célébration de la victoire, ok. Ça, c'est dans la décélèbre. Et ça sert à quoi d'avoir ça ? Baguette magique. Je ne sais pas à quoi sert la baguette. En fait, ça ne te donne pas les infos. La baguette, tu as fait quoi, frère ? Rien. C'est juste du cosmétique, je l'imagine. Pardon. Et the vault ? Alors, ça, ça se paie avec une autre monnaie. On en a zéro. Donc, peut-être que ça doit être de la monnaie payante. Et après, juste là, tu joues les persos. Drago Malfoy, Ginny Weasley. C'est du skin. C'est du skin, en vrai. C'est que du skin. Bah, franchement, je préfère ça que... Si tu veux le meilleur balai, tu dois l'acheter dans la boutique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a l'air d'être que du skin pour ce custom. Avec de la thune, là. Couvre-chef, cisterine, ça. Ouais, ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est... Les gars, c'est pour les... Les fous, hein. En anglais, c'est pas Drago, aussi. Pourquoi c'est pas Drago ? C'était marqué autre chose ? J'ai pas vu. Ah, c'est Draco, Malfoy. Oui, pardon. Oui, c'est Draco. Ouais, mais Drago, c'est nous, les gars. Mon équipe. Est-ce que je peux... Une performance ? Donc, tu peux checker. Alors, en gros, j'ai qu'un... J'ai un poursuiveur. Attrapeur. Poursuiveur. Batteur. Poursuiveur. J'ai qu'un seul batteur, en fait. Y'a pas deux batteurs. T'as qu'un seul batteur, du coup. Intéressant. Et lui, on l'a laissé tel quel. Bon, moi, j'ai fait une équipe full... Vous doutez bien. Une équipe full... Full bousin, maître à jour, temps de jeu, carrière, prestige. Donc, ça, c'est pour la carrière. Je pense qu'on développe de nouvelles choses. Saison, ça, c'est le pass de combat. Défi, pareil, pour récupérer des clés volantes que vous allez pouvoir dépenser après pour débloquer de nouveaux persos. Plus XP, etc. Y'a des quêtes quotidiennes, hebdomadaires, comme vous pouvez le voir ici. Carrière. Voilà, 2%. Franchement, on est sur du classico. Ça me choque pas. Et donc, jouer, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a dans jouer ? Alors, on a la campagne. Solo coop contre IA. Multijoueur. Match amical. Entraînement libre. Solo coop contre IA. Multijoueur. Ah, c'est du 3v3, du coup. C'est pas mal. En vrai, je suis tenté d'aller voir comment on gère ça. Alors, vous voulez jouer quoi ? Gardien poursuiveur. Batteur poursuiveur. Attrapeur poursuiveur. Ok. Donc, tu joues à chaque fois le rôle de poursuiveur, plus un autre rôle. Action d'attrapeur. C'est quoi, mouvement de poursuiveur ? C'est quoi, ça, mouvement de poursuiveur ? Alors, attendez, j'ai pas compris, là. Action de gardien. Ah, tu changes, c'est genre, comme FIFA, le mode classique et le mode, je sais pas quoi, non ? Lancer le soft, donner un. Tu me passes court de verrouillage ? Ah non, c'est juste, c'est, ah non, c'est mouvement de poursuiveur, pardon, my bad. Je dis n'importe quoi, j'avais pas vu qu'à droite, il y a marqué mouvement de poursuiveur. C'est juste, ça te donne des stats, enfin, ce que tu dois faire avec. Je suis, je suis bête. Et en sélectionnant entre postes, ce matchmaking, vous assurez la première position disponible. Ok. Bah, en grand, on test quoi. Moi, je suis plutôt chaud de partir sur un petit, euh, batteur-poursuiveur. J'avais bien aimé, euh, c'est les commandes des rôles. Ouais, ouais, non, mais c'est moi qui suis bête, les gars. J'avais pas vu. Vas-y. Je pars en matchmaking pour voir. Je pars en matchmaking pour voir. Ah, je trouve ça mieux que jouer tous les rôles. Là, j'imagine que comme c'est du 3v3, il y a 3 poursuiveurs. Il y a un batteur, un gardien, un attrapeur. Donc, toi, tu joues le rôle de un poursuiveur. Et le rôle de, bah, soit gardien, soit attrapeur, soit machin. C'est pas mal, ça équilibre un peu. Euh, le fait de pouvoir jouer à 3, ça peut être sympa, quoi. Ça peut, ça, franchement, ça peut être sympa. Je vais être très honnête avec vous. Visuellement, je suis pas très fan, c'est pas ma cam. Euh, par contre, le jeu en main, il est correct. J'ai pas cette, j'ai pas ce truc de, je trouve ça injouable, etc. Par contre, c'est devant un temps d'adaptation. Euh, sensation de speed. Pas spécialement de sensation de speed, je suis pas décoiffé, quoi. Euh, mais ça me sent pas trop mal si tu gères pas trop de rôle. Si tu gères tous les rôles, je pense que c'est, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vraiment un peu compliqué. Oh, putain, le terrain et tout. Mais, soit un très honnête, soit un très honnête. Est-ce que ça vaut vraiment ce bon vieux jeu qui était Harry Potter et la coupe du monde de Kodich ? Je ne pense pas. Magnifique, les gars. Oui ! Tu fais ta base directe. Ah ouais, d'accord. Là, tu peux jouer avec ça avec nous. Je n'ai pas eu. Loupé. Allez, les gars. Le style est stylé. Jouer avec des gros joueurs, j'ai l'impression. On joue en enquête, les gars. On est en diamants. C'est bon. Moi, je vais y aller en mode... Je vais aller invoquer mon Cognard. Est-ce qu'il a esquivé ou pas ? Il est où, mon Cognard ? Il est là-bas. Parce que du coup, le problème, c'est que ton perso est gérée forcément par l'IA après. Je ne sais pas si c'est Worf de Gérée. Bon, je crois que je l'ai touché. Ouais, je l'ai touché. C'est le chopé. Ok. C'est une passe à un coéquipier. Ok, je suis là, si jamais, si t'as besoin. Tu le mets ? Et il jaillit à travers les putes. GG, Smokey May. Smokey May qui nous met très très bien. On va pas se mentir. Waouh, GG, Smokey May. Oh, je me suis fait péter la gueule. Je pense que je joue pas avec les tabassages. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas touché. Est-ce que tu peux fixer quand même ? Et il tente le tir. C'est esquive. Je vais essayer d'aller péter des gueules. Tiens, Bouffon. Il fait une passe. Voilà, Bouffon. Ouais. Et on met le point. Bon, bah les gars. J'ai l'impression que même en ligne, on est beaucoup trop fort. Perso ne peut vraiment nous tester. J'ai pas mis en point. Je m'occupe de tabasser des gars. Hop, pas eu. On va prendre ça. Waouh, je me suis fait exploser. Dégage de là. Jeux Zilane. Peut-être un futur jeu Zilane, les gars. Je pense. Ils n'hésitent pas à faire les potes. Non, j'ai loupé. Je suis horrible. J'ai loupé ça, les gars. Non, ça dégoûte, ça deg. Je n'avais pas le droit de loupé ça. Ah, juste ciel. C'est terrible de voir ça. Mais ça passe à côté de la cible. Putain. Le poursuiveur passe. Je vais l'avoir. Ce mec-là. Putain, je ne touche pas avec ça. Ça me rend zinzin. C'est lui qui l'a encore. Attends, il vient de te péter la gueule. Par contre, une fois que tu es stun, tu es stun. Tu ne peux rien faire. Essayes de l'avoir. Je suis un peu trop loin. On va tirer. Ça va être récupéré. Il se prend des passes. Je ne l'ai pas. Putain. Je vous jure que c'est tellement dur d'essayer de toucher un mec pour lui prendre le ballon. Il est mort. Tu peux l'avoir, mais non ? Oh, la vache. Oh. C'est bon, c'est bon, les gars. J'ai le droit de parler aux gens. Après, ils aiment bien l'entendre, les mecs. C'est comme FIFA. Toujours très heureux d'entendre un mec. On se fait shipper la balle. Non ! Mais ils tirent ! Mais notre attrapeur, il branque quoi ? Tu fais quoi, Harry Potter ? Vas-y, on voit, les gars. Le soif est passé. Comme vous le savez, on ne m'investienne pas facilement. Mais même moi, je dois reconnaître que cet arrêt était scandide. Mais gros, j'étais en train de tirer, mais c'est une blague. Attends, mais on allait marquer, là ? Je t'acafouille un peu. On allait marquer, on allait... C'était le but. Je viens de me faire baiser, là, parce qu'il a attrapé le... Mais c'est quoi, c'est un scandale ? Non, mais désolé de le faire, ça. C'est un méga scandale, avec cette connerie, là. Je viens de me faire baiser, comme ça. J'arrive pas à toucher un mec, voilà, je le dis, je trouve ça trop, trop dur. Est-ce que j'ai un boc d'aussi loin ou pas ? On se fait exploser la gueule, les gars. Vraiment, c'est une catastrophe. Tiens, bouffons. Non, je suis désolé, je vais devoir aller exploser les mecs très, très rapidement, parce que là, ça me... Je me sois refait là. Ok. Voilà, très bien joué, je vais jouer là, moi, je vous le dis direct. Je vais jouer vraiment full gameplay agressif. Ah bah super, une minute alors qu'on aurait dû mettre un point, mais bon, vas-y, tranquille. Et le soif le met dans l'huile. Il se fait baiser par Stidzy Bidzy, 98, il est beaucoup trop fort pour nous. Voilà, tu croyais que t'allais esquiver ? Pas de ça chez nous, pas de ça chez nous. Le soif est passé. Voilà, pas de ça chez nous, j'ai dit. Voilà, pas de ça chez nous. Et putain, il marque quand même, il y a un mec qui les stun pendant trois quarts d'heure, il branle quoi, mes collègues, là ? Là, Stidzy Bidzy, j'en fais mon quatre heures, là, et t'es pour nous, hein ? Putain, je fais un battu, quoi. C'est perdu, c'est perdu, là, by far, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le vidor est vraiment le problème de mécanisme de victoire. C'est-à-dire, bah déjà, là, tu mets 30 points, ça stoppe l'action en cours, c'est trop chiant. Non, les gars, c'est très compliqué, quoi. Par contre, c'est extrêmement difficile d'aller récupérer le soif chez des mecs, de tacler, de... Tu vois, dès que tu veux aller chercher un gars, j'ai l'impression, même si la hitbox est plutôt généreuse, ouais, il faut quand même une précision sans faille, c'est vraiment très dur. Ouais. Je suis un peu mitigé, je vais me... Je vais rejouer, je vais me laisser... Je vais me laisser l'occasion. Vous savez quoi ? Je vais jouer en tant qu'attrapeur. Je vais jouer en tant qu'attrapeur, cette fois-ci. Allez. C'est pour ça que les cognards doivent être très importants pour choper la balle. Bah là, je pense que... En fait, ce qui est compliqué, c'est que tu dois mixer entre tes deux rôles, quoi qu'il arrive. Et effectivement, quand t'es poursuiveur, si t'es un bon poursuiveur, ça peut être pas mal de jouer attrapeur. Parce que, vu que le vif d'or est pas mis en jeu tout de suite, tu te focalises sur ton côté soif, le machin, etc. T'esquives, tu fais tes trucs, t'essaies de mettre un maximum de points. Et ensuite, tu passes attrapeur, dès qu'il est là, et là, tu focalises que sur le côté attrapeur. Et je pense que là, c'est l'IA qui prend le relais. Par contre, quand t'es gardien et que t'es batteur, bah quand t'es batteur, t'as envie d'aller tabasser des mecs, mais pendant ce temps-là, bah ton gars, il est à moitié... Enfin, il est contrôlé par l'IA, quoi. Et c'est dur à équilibrer, je pense. Je pense que c'est dur à équilibrer. Pour le coup... Ah, je suis dans un match... Quoi ? Attends, mais les gars, c'est quoi ce bordel ? Ah, pardon, bah super ! Ah, bah génial, ouais, génial. On me fout dans une game. Ouais, t'es gentil, toi. Le mec a déjà un avantage de Zinzin. Quelle connerie, ça. Je suis dans la merde. On m'a mis dans une game et le mec a dû quitter le rage. Elle tente le tri et elle marque ! Il est où ? Il est où, frérot ? Le gars a déjà fini, regardez sa jauge. C'est cool, en tout cas. Égalité des chances. Comment tu veux que j'attrape ça ? C'est impossible. Faut se péter la gueule, là, l'attrapeur, là. La bataille pour le vif d'or est terminée. Et la guerre continue. Ah non, mais le gars, je suis arrivé. Le truc était déjà dans... Était déjà lancé. C'est incroyable. Ah, c'est pas les anneaux qui font monter à Joss, c'est juste être prévu vif d'or. Ah, mon bad. Ah non, j'ai pas compris ça. Ok. Ah, je suis en Google, alors. Putain, il fait une passe, le bataille. Ouais, ça, pour ça. Voilà, pour moi, le véritable problème, c'est qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de, comment dire... Pas de tacle automatique, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, j'étais à côté, il était en face de moi, j'ai appuyé sur croix, il est parti devant, tu vois. C'est complètement con, en vérité. Non, je me fais mes bébés, ma noire. Tu vois, là, tu dois avoir un truc qui te permet de sauter dessus, quoi. Non, mon gars, il peut pas y aller. Tu veux pas la prendre, un peu ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que tu vois que t'as affaire à qui ? Bah, en fait, le jeu est... Comment dire ? T'es pas sur un terrain de foot où, bah, tu te déplaces, on va dire, latéralement, globalement, il n'y a pas de profondeur, etc., etc. Là, t'es sur de la 2 000 dimensions. Donc, c'est vraiment compliqué de tacler un mec, quoi. Si tu peux avoir une visée auto, bah, ça favoriserait grandement le délire. On va pas se mentir, sinon, c'est compliqué. Ah, mais là, le build-on a été là ? Ok, bah, le build-on a l'air que là, c'est bien. On va pas 2, il n'y a pas de nanas, il n'y a pas de nanas, là, là, là. Il t'en pie, tire ! Ok. Putain, j'ai... C'est une passe à un coéquipe Donnékou pendant ses dernières minutes. Et c'est but ! C'est ce joueur à rien ! Casse les couilles. On est sur le terrier, les gars. Mais ils l'ont annoncé quand le... Comment ça s'appelle ? Quand l'attrapeur était de retour ? Ou il est... Non, non, non. Putain, je l'ai pas vu quand ils ont fait la mousse. Le soif est en cavale ! Il est juste malade, mais... C'est un puuuu ! Bah, frérot, là, tu me le donnes, tu me le donnes, quoi. T'es un forçant. Ah, il a été annoncé, ouais. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe. My bad, du coup. Ok, c'est lui qui l'a. Je l'ai pas eu. C'est pour nous. Vas-y, on va. Ah non, bah là, il a abandonné. C'est bon, c'est 100 points, c'est nickel. GG à toi, Piecza, là. On s'est arrivés dans un match. C'était déjà compliqué, mais on a joué à domicile, on a pris la victoire. Ouais, bien jeune. Bon, attrapeur. Fouette, Fouette, vraiment tout le temps. Et là, c'est qui, ça ? Vous l'avez eu, le perso ? Perso d'Oguards, le roi. Mémodélisé dans le champion du monde de Kodich, là. Un peu bizarre. Vibe Rocket League, un peu. Bah, il y a un peu ce côté... C'est pas que c'est une Vibe Rocket League, mais Rocket League, c'est pareil, tu suis la Val. Et donc, du coup, ils ont pris le même délire que Rocket League, effectivement. Je trouve pas ça idiot. En vrai, c'est même plutôt intéressant, mais la maniabilité, il y a des choses qui sont à voir, quoi. Il y a des choses qui sont améliorées. Tu vois, typiquement, ne pas avoir de tac l'auto arriver à une certaine range d'un mec. Je trouve ça bête. Franchement, je trouve ça bête, quoi. C'est un peu con, parce que, justement, ça va fluidifier le truc et ça permettrait d'avoir des games plus dynamiques, quoi. Donc, je trouve ça un petit peu con. Bref. Le son est très fort. Oui, c'est vrai que le son était très fort pour Wukong. Je peux vous le baisser un peu. Pardon. Mais après, oui, c'est pas comme Rocket League, quoi. OK. Quelle heure il est, les gars ? Il est 20... Oh, vas-y, on a le temps d'en refaire une. Je vais tenter Guardian, tu sais quoi. Je vais essayer de jouer Guardian, les gars. Gardien. Dien, Gare. Je vais voir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme Rocket League. Plus tu t'améliores et puis tu vas sortir de beaux moves. Ouais, mais la différence avec Rocket League, c'est que tu gères que ta voiture, tu vois, sur Rocket League. Tu peux te concentrer sur toi et ensuite, compter sur tes coéquipiers. Là, comme t'as deux rôles que tu bouges, en fait, t'es obligé de faire confiance globalement à l'IA sur un des deux rôles à chaque fois, à un certain moment, quoi. Donc, voilà. Et ça, malheureusement, c'est quand même pas fou, je trouve. Pour moi, ils auraient dû trouver une solution là-dessus. On joue pas aux petites voitures, quoi. Ouh là, il y a Didier qui nous parle, les gars. J'entends pas ce qu'il dit, mais... Faudrait du 6v6, quoi. Si t'as du 6v6, ce serait beaucoup mieux. Je pense que si t'as du 6v6, c'est bien. On peut pas muter, mec ? Oh, bah... Ok. Ok. On voulait juste pas... On voulait juste pas écouter Didier, voilà. 6v6, il y en a qui se ferait chier, non ? Bah, non, pourquoi ? Bah, tes gardiens t'attendent, et en vrai, le terrain est pas très long, donc tu te fais pas chier. 3 poursuiveurs. Le connu, le batteur, il défonce tout le monde. Il y a que l'attrapeur. En fait, lui, il a une pression énorme, parce qu'il rentre pas tout de suite en jeu. Et lui, c'est question de timing, et il se bat contre un mec. Donc lui, c'est vraiment... Non, franchement, je pense que 6v6, c'est banger. Je pense que c'est mieux, même. Calme, hein, pas besoin de relancer. Oh, le bâtard ! Non, je vous trouve dur, je vous trouve dur. Je pense, cela dit, que le jeu ne devrait pas être payant. Je pense que c'est un bon jeu free-to-play, avec option achetage de skin à côté. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est quand même complet et tout, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah non, mais c'est bon, c'est la fouille, là, déjà. Battle Pass et des skins, pour moi, ce serait plus sur ce modèle-là. Après, il y a un mode carrière, on n'a pas fait le mode carrière, mais il y a un petit marché. Après, l'avantage, c'est que c'est que des skins, comme on a dit. Ce n'est pas des trucs en mode qui vont vous rendre broken. Tu prends un balai, il est trop fort, et voilà. Mais effectivement, effectivement, 30 balles. Heureusement que le jeu n'est pas proposé à 60 ou 80 balles, là, tu hurles. Mais c'est vrai que 30 balles, il faut quand même les sortir. Est-ce qu'ils ont vraiment prévu de mettre du 6v6 ou pas ? C'est ça, la question. S'ils ont prévu de mettre du 6v6, et que c'est réel, Harry, alors, ça résoudrait une partie des problématiques, puisque les gens vont vouloir jouer forcément en multijoueur, tu vois. Voilà. Je pense max, en payant, c'est 9,99. Après, si vous avez déjà un... Comment ça s'appelle ? Un compte PS+, etc., c'est dedans. Donc, c'est entre guillemets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit, mais vous avez compris. Donc, voilà. Fin de l'échauffement. En vrai, moi, je vais jouer un peu gardien. Je vais m'échauffer, là. Je suis là, je regarde un petit peu de loin, et après, recentrer, coup de pied. Attends, mais comment je vais pour mettre les trucs, déjà ? Normalement, quand tu es gardien, je peux mettre les anneaux pour mes coéquipiers. On est d'accord ? Parce qu'au moins, chaque rôle est très définie. Ça, c'est pas une mauvaise chose, quoi. Ah, là, on a lancé le meneur de jeu. Ouais, c'est ça. Ok, c'est lui qui a, c'est lui qui a. Bien joué, ça. C'est là, c'est là. Ouais, bien joué, les gars, bien joué ! Ça cafouille un peu. C'est bon, j'ai mis. Tente sa chance et... Tu croyais faire quoi, mon pote ? T'es un malade, t'es juste un malade. Ça lance pas, là, le meneur de jeu ? Je comprends pas. Ok, ok. Ok, ok. C'est sublime. Mais ça, c'est l'équipe. C'est Bad Request 1028, évidemment. Qui nous le met. Je peux exploser un mec avec un coup de pi. Par contre, je tiens à le dire. Je peux m'avancer, tu vois, et lui mettre une patate comme ça. Donc, pour faire attention à pas trop me chercher. Ouais, j'ai mis là. Les anneaux sont là. Je vous ai mis des anneaux, les gars. C'est vrai que j'en avais pas mis. Ils devaient sûrement vouloir. Je suis gardien. Je suis gardien, les gars. Oh, peur ! Bouffon, va. Voilà, petite passe. En fait, je peux m'avancer un peu. Pour voir si c'est impactant d'être... Pour voir si c'est impactant aussi de s'avancer. C'est sublime, ça, Bad Request 1028, encore une fois. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, visuellement, sans avoir la manette en main. Est-ce que... Bon, visuellement, c'est un parti pris. Je sais que moi, je suis pas très fan. Ok, il arrive. Ça a été repris par Bad Request, encore une fois. On s'est fait arrêter, là. C'est du cartoon, mais moche. C'est un parti pris. C'est un parti pris. Visuellement, ça va. C'est sympa, je serai de plus... Disons que le jeu... Ça fait partie des jeux. Vous savez, en stream, je trouve que tu peux pas te rendre compte de ce que c'est comme Ultimersus et tout. Ce que j'ai expliqué. Tant que tu joues pas, tu te rends pas compte si c'est bien ou pas. Ouah, bâtard ! Ouah, ils essayent de détruire le gardien. Ils ont compris que c'est moi, le mec chaud. Alors là, mon pote, je peux te dire que... Ouaii ! Pourquoi je poursuiveur ? Oh non, mais il m'a tué R. Je suis dégoûté, mais je reviens quand ? Ouah, je suis abattu, les gars. Oh ouais, c'est dur longtemps. Bon, on est mort. Je vais laisser faire mon bon vieux bot. Et le tir est parti. Du coup, je peux m'avancer. Là, je suis trop loin. Je vais leur envoyer... Ok, je vois que le batteur est là, est vraiment sur moi. Petit bâtard. Et la guerre continue. Allez les gars, merde. On n'a pas d'attrapeur ou quoi là ? On vient de se faire baiser. S'il vous plaît là, on se réveille. Bon, on a fait tout là. Gardien, j'aime bien. Franchement, je le dis, j'aime bien. C'est juste qu'il faut faire gaffe. Il faut regarder, on a le cognard qui traîne autour de nous. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, alors qu'on jouait batteur. Je peux vraiment essayer d'aller chercher le gardien. Arrête ! Mais c'est pas fait ! Comment on esquive en gardien ? Il n'y a pas d'esquive en gardien. J'aimerais comprendre, c'est quoi le bouton pour esquiver ? Est-ce que ça avait le coup de pied ? Ah, c'est un coup de pied, moi. Putain, c'est pas rond. Je faisais rond, en fait. Je suis en train de me soigner, par contre. Petit bâtard. Je ne sais pas s'il faut juste que j'appuie sur X. Enfin, sur 3, plutôt. Ok, tu vas essayer de m'avoir. Vas-y, gars. Viens me chercher. Je te jure, viens me chercher. Regarde-moi encore, tu vas voir. C'est scuff. Le manet de scuff. Super ! Belle interception, là, de bad request. Wow, putain, quand tu fais ça, tu te fais tabasse ? Oh, bâtard, il m'a bien eu. Wow, scuff, gg, gg, scuff. Il nous a baisé. Un à dire. Ouais, petite passe. Tiens, je suis daïe. Je pourrais peut-être les aider à chaque fois, quand ils sont au bout, au lieu de rester là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je gère très mal. Il m'a bien baisé, parce qu'il est parti, il est allé de ce côté-là pour, au final, foutre le coup. Et donc, si tu veux faire un grand jump comme ça, tu peux, tu as de quoi couvrir. Il faut être bon. Alors, tu veux m'envoyer ton cognard ? Du coup, on va voir. Hop, je reviens gardien. Je reviens gardien ! Revire-moi encore ! Revire-moi ! Tu vas voir. Vas-y, il envoie. Super. Tu l'as ou pas ? Tu l'as, tu l'as, mais ? Ce tir pourrait permettre d'égaliser. Le vif d'or a été attrapé. Putain, mais lui, il me fait chier avec son vif d'or. Il me casse les couilles. Vraiment, il casse les couilles à tout le monde. Alors, qui c'est qu'il l'a ? Qui c'est qu'il chope, c'est chez nous ou pas ? Sur la récupération de balle. Récupération de balle, les gars. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Let's go. En fait, le problème, c'est que là, 30 points, c'est énorme. C'est vraiment trop. Au final. Sur l'équilibrage, je pense que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de mode club pro, mais comme c'est du 3v3, tu peux jouer avec trois potes. Chacun joue un poursuiveur et un autre rôle. Soit poursuiveur à travers, soit poursuiveur-batteur, soit poursuiveur-gardien. Hop là, mais je suis trop chaud en gardien, les gars. Je suis bouillant en gardien, ça dégoûte. Ça dégoûte, j'ai trouvé mon rôle. Ça, c'est le problème, c'est que je suis bouillant et je n'ai pas l'équipe qui suit. Je n'ai pas l'équipe qui suit. Bravo à Scuff Gaming. Il a été vraiment très très chaud. Bon, on récupère tout ça et c'est terminé. Petite point de récompense. Bon, on aura testé. Je trouve le jeu pas mauvais en soi. Le problème pour moi, c'est que, effectivement, le fait de gérer plusieurs rôles, c'est un peu déroutant. Si on peut réellement faire du 6v6, alors ce sera cool. Je pense que vraiment, ce sera cool parce que tu n'auras qu'à te focaliser sur ton rôle et donc essayer de tout donner dessus. Donc, c'est plutôt intéressant. Ils ont réduit au maximum le nombre de personnages sur le terrain parce que normalement, tu as deux batteurs. Je crois qu'on poursuit vers ses 5, normalement. Bref, c'est un petit peu changé. Ce n'est pas mauvais en soi, mais je ne pense pas que ça va être 30€. Je pense que malheureusement, 30€, c'est un peu cher. Ah, on peut monter les performances ? C'est où mon gardien ? C'est où mon gardien ? C'est pas le gardien ? Si, c'est le gardien. Performance. Ah, tu peux monter les stats. En fait, c'est assez complet parce qu'après, hormis le cosmétique que tu peux aller récupérer, tu vas pouvoir monter tes stats, changer de balai, avoir des balais qui vont donner des statistiques différentes aussi en fonction des rôles que tu vas avoir pour adapter, etc. Je trouve ça pas fou. C'est 3 poursuiveurs ? Ah, je croyais que c'était 5. Je ne sais pas, je suis con, alors. Du coup, il manque juste techniquement un batteur, alors. Parce que c'est deux batteurs, un attrapeur, un gardien. Et alors, 3 poursuiveurs. Non, en fait, il manque juste un personnage par rapport au lore classique, on va dire. Mais ce n'est pas très grave. Là, tu vois, ça te baisse un petit peu ici. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je peux monter le niveau ici ? Ah, c'est des cristaux. C'est des cristaux, oui. C'est 40, la mise à niveau. Et là, ici, ce serait pour passer à quoi ? De ça, au niveau 3, je n'ai rien de plus, c'est un amélioration du balai, brosse dur. C'est exactement le même si je l'améliore, on est d'accord. Ah non, ça monte l'accélération, santé maximale, vitesse de manœuvre. Ok, l'axel. Je pense que c'est la durabilité qu'il faudrait qu'on monte. Tiens, celui-là, là. Tu montes la... T'es obligé de... Je suis désolé, mais est-ce qu'on est obligé de... De comment ça s'appelle ? Équiper tout le monde du même balai ou pas ? Lui, je l'équipe de ce balai, donc c'est bon. Mais les autres... Lui, je peux l'équiper de... Je ne sais pas, moi. Celui-ci. Et vas-y, mettons celui-là. Ouais, d'accord, non, c'est par... Ah si, ça équipe tout le monde le même balai. Tiens, c'est con, ça, par contre. C'est méga débile, non ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comet, il a bien le comète et il a pas le... Non, non, c'est moi, c'est juste que je les vois, là, les poursuiveurs. Poursuiveurs, poursuiveurs, c'est les trois poursuiveurs. J'ai rien dit, parce que je me disais, ça n'a aucun sens d'équiper, en fonction du poste, tu t'équipes pas le même balai. Typiquement, typiquement, poursuiveurs, tu veux un peu de tout, quoi. Je pense que ça, c'est très bien en poursuiveurs. Tu vois ? Et je pense que quand t'es attrapeur, ce que tu veux, c'est de la full, full speed quand t'es gardien, t'as pas besoin de speed. Enfin, pas besoin de speed, un peu, mais tu veux de la durabilité, quoi. Ça, tu vois, ça me semble très bien, la vitesse, un peu, agilité, durabilité. Et donc ça, c'est quoi ? Défense, rayon de vol, rattrapage, rayon de rattrapage du soif accru de 5%, temps de latence du mêleur de jeu. D'accord, en gros, tu montes un peu tes stats aussi, travail d'équipe. Donc là, tu mets dedans, tu mets tes points. Je crois que j'en ai 4, ouais. Vitesse inversée, pendant le temps, le centrage accru de 35%, c'est pas mal. Ça, c'est quoi le fait de dévier un connard avec un coup de pied ? Tout simplement chargé, le renvoi au batteur. Pas mal, ça. On va voir si tu gères bien le truc. C'est pas dégueu. Dégâts de coup de pied, et temps de latence du mélange. En fait, tu vas monter ça en fonction des levels. Et ouais, c'est pas mal. Ok, ok. En vrai, il y a tout un truc de compétence aussi. Il y a le mode carrière. Ouais, c'est complet, mais... Mais, je mets un mais quand même. Je pense que c'est un jeu qui aurait gagné à être free to play et avoir peut-être des lootbox à côté. Vous savez, vous savez un peu le système classique qu'on a aujourd'hui, que tout le monde connaît. Rajouter des skins payants, rajouter des petites améliorations payantes, rajouter des petits trucs derrière à ouvrir avec un battle pass. Je sais pas s'il y aura ce choix qui sera fait à terme. Mais voilà, parce qu'on en a vu combien des jeux qui à la sortie coûtaient 20, 30 euros et ensuite passaient en free to play plus tard. Voilà, il y a toujours ce mur du prix au début. Voilà, je pense pas que ce soit un mauvais jeu en soi. Juste, il faut le 6v6. Il faudrait que le jeu passe free to play. Voilà. Et quand je dis free to play, évidemment, encore une fois, il faut bien que les gens se payent et tout. Donc, c'est normal. Ça reste quand même un jeu. Mais, après bon, le style graphique, ça c'est un parti pris les gars. C'est à vous de voir. Si vous aimez, si vous aimez pas. Mais c'est dur de juger le jeu sur ça. C'est un choix, quoi. C'est un choix. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent le moteur de Hogwarts et les persos de Hogwarts. Ça, c'est mon avis. Après, si tu veux que le jeu soit cross-plateforme, parce que je crois que c'est dispo sur Switch et tout. même sur mobile ou je sais pas trop. Donc, voilà. Mais ça deviendra pay to win. Mais non, si tu mets full cosmétiques, si tu mets des trucs qui sont légers, qui te rendent pas le truc pay to win. Tu vois, un pay to face. Genre, par exemple, tu payes pour aller plus vite, pour avoir tous tes points débloqués, ou je sais pas, des packs avec des cosmétiques de fous qui sont que payants. Ouais, tu aurais pu, tu peux avoir, ou avec des auras, des skins particuliers sur les soifs, sur ce que tu veux. Je pense que ce sera, je pense que c'est pas impossible. Mais si tu veux un jeu équilibré sans le rendre pay to win, effectivement, ah ouais, le fait de passer par un produit qui est payant, tout le monde part au même niveau, égalité, il n'y a pas de truc que tu payes tout. Ouais, c'est un peu compliqué. On verra comment ça évoluera. Moi, j'ai peur que les gens soient intéressés au début, parce que ça vient de sortir, c'est l'univers d'Harry Potter, c'est le Quidditch, mais qu'après, ça fasse un petit soufflet, au bout d'une semaine, bon, si ça déserte au bout d'une semaine, il faudra qu'il y ait un bon tournant du côté de Warner pour s'en sortir. En tout cas, c'est pas nul, c'est vraiment pas nul, mais c'est pas non plus, j'ai pas été 100% convaincu, je serai vraiment très honnête. Donc, on verra. Putain, mais, moi, j'ai souvenir que quand je jouais à Harry Potter, la coupe du monde de Quidditch, c'était insane. Vraiment, les gars, c'était insane. C'est peut-être mes souvenirs qui sont merdiques, mais Harry Potter, la coupe du monde de Quidditch, c'était trop une dinguerie. C'était trop une dinguerie, vraiment. Jouer sur Gamecube à l'époque et tout, c'était une folie, le jeu. Voilà. Ok, bah good. Du coup, on n'a même pas joué à Wukong aujourd'hui. On n'a pas joué à Wukong, les gars. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. On y jouera demain, à la limite. C'est pas très grave. Attendez, hop, je passe là. Accueil. Qu'est-ce qu'on fait ? Démarrer. On va voir le produit. Non, non, mais con, con. Ah, mais non, mais je suis con, c'est en bas. On va faire Harry Potter et fermer le jeu. C'est le souvenir, j'ai adoré le jeu, mais avec le recul, le jeu de PS2 était super facile, impossible à perdre. C'est ça, par contre, tu faisais des scores fleuves, quoi. C'était ça. C'était plutôt moyen, le jeu de 2003. C'est bien ce que je me dis. C'est pour ça que je dis, moi, je pense que c'est la nostalgie qui parle. Là, franchement, passer la prise en main, qui n'est pas du tout mauvaise, c'est bien. Je n'ai pas eu de bug. Enfin, je n'ai pas eu de bug. Si, le moment où on a kiqué, c'est qu'il nous a quitté le jeu. Bon, ce n'est pas très grave. Mais si, tu vois, il corrige des petits défauts, comme je l'ai dit, pour moi, qui sont des défauts. Le fait de ne pas avoir un lock automatique de tacle quand tu es poursuiveur, quand tu lock la balle, que tu as le mec qui arrive en revenant, tu vois, pour lui couper la route et que tu appuies sur croix pour le taper, en fait, ça tape dans le sens dans lequel ton perso regarde. Ça, c'est dommage. Tu devras avoir une zone où tu as une agro automatique de ton tacle. Ça va fluidifier le jeu. Ça permettra d'étirer un peu d'ailleurs les parties, etc. Et d'avoir un peu de patate, quoi. Un peu de patate. Et puis, de toute façon, tu prends des dégâts. Donc, les mecs, au bout d'un moment, vont tomber du balai et tout. Ça, c'est peut-être le défaut de gameplay qui me gêne le plus, je pense. Donc, voilà. Et l'ambiance, pour faire un truc, ça refroidit un peu. Bah, c'est sûr que là, l'ambiance, on n'est pas sur la folie du stade Vélodrome. C'est sûr. J'y joue depuis environ deux heures. Et ouais, tu as deux, trois trucs à changer. Je te rejoins sur ce jeu, ce que tu as dit pour le reste. Ouais, franchement, pour moi, ce n'est pas un jeu à détruire. Mais vous avez mes arguments là-dessus. Je ne trouve pas ça mauvais. Mais si le jeu veut perdurer et surtout durer tout court, il faut changer des choses. Il faut vraiment changer des choses. Donc, voilà. Le gardien devrait avoir un zoom pour donner des ordres, je pense aussi, pour les batteurs. Ouais, effectivement. C'est pas mal que le gardien ait un rôle pour poser, par exemple, les anneaux. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Parce que quand des gardiens, au final, t'attends qu'un mec vienne pour marquer. Mais si ton équipe est un peu... Là, le gardien a un rôle de support en plus que je trouve plutôt cool. Pour moi, il y a un potentiel. Si les mecs se penchent derrière et continuent des mises à jour et voilà, il peut y avoir quelque chose. Et franchement, le 6v6 sort, moi, je serais chaud de tester avec des gens. T'es joué à 6, se faire un petit truc et tout. Être chacun dans son rôle. C'est ça qui m'intéresse parce que jouer à chaque fois un rôle plus poursuiveur, je trouve ça un peu lourd. Je trouve ça un peu lourd. Bon, les petits amis, il est 20h17. Moi, je vais faire une pause. Je vais vous laisser avec un baisse.